Depuis octobre dernier, TikTok arrose ses créateurs de pognon. Quand ils ont annoncé leur nouveau programme bêta, personnellement, j'y croyais pas. Mes potes tiktokers y croyaient pas non plus, c'était juste trop beau pour être vrai. Le chiffre annoncé, c'était 1€ pour 1000 vues. Si tu connais un peu TikTok, tu sais à quel point les vues peuvent décoller à des niveaux stratosphériques. Donc en théorie, avec 1€ pour 1000 vues, suffit de faire une vidéo virale pour encaisser un SMIC en 24h. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement dans la pratique ? Eh bien le mois dernier, j'ai fait le test, j'ai publié à peu près une quinzaine de shorts sur TikTok sur un nouveau compte. Et donc j'ai pu me faire une expérience concrète sur ce fameux nouveau programme bêta de monétisation TikTok. Donc dans cette vidéo, je vais tout expliquer. On va voir les conditions pour être éligible. Comment rejoindre le programme une fois que t'es éligible ? Combien ça rapporte concrètement ? Donc la question que tout le monde se pose, je vais y répondre avec mes chiffres à l'appui. Et puis enfin, les limites selon moi de ce programme de monétisation, histoire de nuancer, te donner une vision objective de cette opportunité-là. Donc on commence avec les conditions pour être éligible. Première condition, c'est d'avoir créé ton compte TikTok depuis la France. Moi j'ai eu un gros problème avec ça parce que mon premier compte TikTok, qui a aujourd'hui plus de 400 000 abonnés, je l'avais créé depuis l'étranger. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ce programme de monétisation. Ça n'existait pas, donc je ne pouvais pas savoir. Et juste à cause de ce simple détail, de ne pas avoir créé mon compte depuis la France, je ne pouvais pas le monétiser. Aujourd'hui, je ne peux pas le monétiser. Il est immonétisable juste pour ça. Donc il faut faire très attention, créer bien votre compte TikTok depuis la France. Et quand vous le faites, vous serez éligible pour ce fameux programme de monétisation bêta. Au passage, petite parenthèse, TikTok est actuellement en train de déployer ce programme dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis. Ça arriverait normalement d'ici quelques mois. Ensuite, condition suivante, il faut être majeur. Vous devez fournir une pièce d'identité quand vous rejoignez le programme. Donc si vous êtes mineur, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que vous pouvez donner l'identité de vos parents si vous êtes mineur, je ne sais pas. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, avoir 10 000 abonnés sur son compte TikTok. Alors 10 000 abonnés, ça peut faire peur. En réalité, sur TikTok, ça peut être extrêmement rapide. Ça peut même être fulgurant. Ça peut se faire en quelques semaines. Enfin, moi, je n'ai jamais lancé un compte TikTok qui n'a pas passé les 10 000 abonnés en moins de, je ne sais pas, 2-3 semaines. Après, évidemment, j'ai des compétences. Je sais créer du contenu qui marche. Je l'ai d'ailleurs fait sans montrer ma tête. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Oui, mais c'est parce que tu es déjà connu sur Internet. Les gens connaissent ta tête. C'est plus facile. » J'ai aussi lancé un compte secret, totalement anonyme, avec lequel j'ai activé la monétisation. Celui-là, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va en rester sur mes comptes principaux. Mais voilà, tout ça pour vous dire que 10 000 abonnés sur TikTok, ce n'est pas si difficile que ça. C'est généralement beaucoup plus rapide que 10 000 abonnés sur YouTube si vous utilisez les bonnes méthodes. Ensuite, avoir fait 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Bon, celui-là, si vous avez 10 000 abonnés, a priori, vous les avez aussi les 100 000 vues sur les 30 derniers jours. C'est quand même une condition à garder en tête. Ensuite, respecter les règles de la communauté. Bon, ça, ça paraît logique. Donc, ne pas faire du contenu sur des sujets un peu sensibles. Il y a des sujets potentiellement qui ne sont pas éligibles. Alors, soit pour TikTok tout court, des sujets un peu trop hardcore, TikTok peut vous bannir très rapidement. Et puis, au-delà de ça, il peut y avoir des vidéos, si vous êtes dans le programme de monétisation, il peut y avoir des vidéos qui sont juste démonétisées. Juste ces vidéos-là, parce que TikTok considère que ça ne remplit pas les conditions. Ensuite, point très important, c'est de créer du contenu original. Qu'est-ce que ça veut dire, créer du contenu original ? Ça veut tout simplement dire ne pas reposter du contenu volé. Et si vous prenez un extrait d'une vidéo YouTube ou d'un live Twitch qui ne vous appartient pas, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas votre contenu, ce n'est pas du contenu original. Donc, il faut bien que vous créez vous-même le contenu. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de prendre, par exemple, des extraits d'une vidéo pour illustrer un passage. C'est précisé, d'ailleurs, sur le site de TikTok, vous avez le droit de faire ça tant que votre vidéo reste une création originale. À partir de là, il n'y a pas de souci. Et puis, enfin, un critère très important. Alors là, ce n'est pas pour faire partie du programme de monétisation, c'est pour être monétisé. C'est de faire des vidéos de plus d'une minute, simplement parce que les vidéos de moins de 60 secondes ne seront pas monétisées. Donc, ça, c'est la petite pique à YouTube Shorts, parce qu'à l'heure actuelle sur YouTube Shorts, il faut systématiquement que vos vidéos soient en dessous des 60 secondes pour être considérées comme Shorts par YouTube. Et donc, TikTok, ils veulent que les créateurs Shorts se mettent à faire des vidéos de plus de 60 secondes, justement, pour qu'ils viennent sur TikTok et qu'ils délaissent leurs concurrents YouTube. Bon, après, ne vous inquiétez pas, il y a des manières de gruger, notamment couper une phrase au montage, pour qu'il y ait une version qui dure, je ne sais pas, une minute et deux secondes, une version qui dure 59 secondes, comme ça, il y a une version qui part sur YouTube Shorts, une version qui part sur TikTok. C'est ce que j'ai fait personnellement sur mes derniers Shorts. Ils duraient tous, en version originale, plus d'une minute, mais voilà, au montage, tu découpes quelques petites phrases par-ci, par-là, et tu te débrouilles pour compacter ça en 59 secondes et demi, ça, ça passe pour YouTube Shorts. Aussi, quelque chose à préciser, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite sur votre niche. Ce qui était indiqué sur le site de TikTok, c'est qu'ils voulaient des créateurs qui font du contenu inspirant ou éducatif. Donc, au début, moi, je pensais qu'avec du contenu humoristique, par exemple, on ne pouvait pas être monétisé. Je l'ai testé, c'est le cas. On peut être monétisé avec du contenu humour. C'est ce que j'ai fait sur mon compte TikTok secret où je ne montre pas ma tête. Il n'y a absolument pas de souci. Donc, a priori, la seule limite au niveau de votre contenu, c'est est-ce que vous respectez bien les règles TikTok ? Après, la niche, que ce soit de l'humour, que ce soit de l'éducation, peu importe, vous pouvez être monétisé, ça n'aura pas d'impact. Et je précise aussi au passage que les vidéos que vous publiez avant de rejoindre le programme de monétisation TikTok ne seront dans tous les cas pas monétisées. Raison pour laquelle je vous conseille de faire des vidéos plutôt courtes, de peut-être 30 ou 40 secondes, en attendant d'avoir les 100 000 abonnés. Ce sera plus rapide pour vous à créer, plus simple. Il n'y a absolument aucun intérêt à commencer dès le début à faire des vidéos de plus d'une minute. Parce que dans tous les cas, elles ne seront pas monétisées, même si vous rejoignez ensuite le programme de monétisation bêta de TikTok. Donc, une fois que vous êtes éligible, comment concrètement rejoindre ce fameux programme ? Dans l'application TikTok, si vous avez bien créé votre compte depuis la France, vous devriez voir un onglet. Dans les outils pour les créateurs, vous avez bêta du programme TikTok pour la création. C'est là-dedans que vous allez. Une fois que vous êtes éligible, vous pouvez demander à rejoindre. Vous avez simplement à donner une pièce d'identité pour qu'il fasse la vérification sur votre âge. Et après, en général, ça prend quelques jours, le temps que votre demande soit examinée et validée. Alors maintenant, concrètement, combien ça rapporte ? Est-ce que c'est vraiment comme ce qui était annoncé au début ? 1 euro pour 1000 vues ou est-ce que c'est moins ? Avant qu'on aille sur mon compte et que je te montre concrètement mes chiffres, je vais t'expliquer théoriquement comment ça fonctionne. En fait, ton revenu que tu vas toucher sur TikTok, c'est le résultat d'une équation. C'est ton nombre de vues éligibles multiplié par le RPM. D'abord, il faut comprendre le concept de vues éligibles. Parce que toutes les vues que tu vas faire sur tes vidéos de plus de 60 secondes, que tu as publiées après avoir rejoint le programme, ne seront pas éligibles pour être monétisés. Pour TikTok, une vue éligible, c'est une vue de plus de 5 secondes. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive sur ta vidéo sur TikTok et au bout de 3 secondes ou 4 secondes, il te swipe dans ta gueule, ce n'est pas compté comme monétisé. Et pareil, si la personne re-regarde ta vidéo, elle la regarde 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce sera compté comme une seule vue éligible. Donc une vue doublon n'est pas une vue éligible. C'est quand même une nuance importante, parce que si tu fais 1 million de vues, par exemple, sur une vidéo, ça ne veut pas dire que tu auras 1 million de vues éligibles. Ce sera moins que ça. Et puis ensuite, le RPM, donc revenu pour 1000, le RPM, c'est combien tu vas gagner pour 1000 vues éligibles du coup. Et de mon expérience et de ce que j'ai vu aussi chez d'autres créateurs avec qui je suis en contact, il est en général entre 80 centimes et 1 euro. Généralement, il n'y a pas trop de variation. Tu peux t'attendre à avoir un RPM aux alentours de 90 centimes pour 1000 vues, ce qui est déjà énorme par rapport à YouTube. Ce qu'ils proposent, là, YouTube, depuis qu'ils ont activé la monétisation sur les shorts, c'est minable, c'est vraiment nul. Je l'ai testé aussi, mais c'est quelque chose comme 5 centimes pour 1000 vues. Là, c'est 90 centimes sur TikTok. C'est complètement dingue. Et là, YouTube, ils sont à la ramasse sur la monétisation shorts. Bref, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Donc, revenons à notre petit calcul. Imaginons que tu fais une vidéo qui est éligible à la monétisation, qui fait 500 000 vues, ok ? Imaginons que sur ces 500 000 vues, il y a 300 000 vues éligibles. Les 200 000 vues restantes, c'est soit des gens qui ont vu ta vidéo, mais qui sont restés moins de 5 secondes, qui t'ont scrollé, ou c'est des gens qui ont revu la vidéo, donc c'est des vues qui ne comptent pas. Imaginons donc 300 000 vues éligibles. Si ton RPM est de 90 centimes, ce qui est tout à fait réaliste, donc ça fait 300 fois 0,9, ce qui fait 270 euros, que tu vas toucher concrètement avec ta vidéo qui a fait 500 000 vues. Donc, tu vois qu'en pratique, ce n'est pas vraiment, même pas du tout, 1 euro pour 1 000 vues. Considère plutôt 50 centimes pour 1 000 vues. Ça me semble beaucoup plus réaliste, mais c'est déjà très bien. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille faire un petit tour sur mon compte. Je te filme mon écran, on se retrouve dessus. Voilà, donc là, on est sur mon compte Emilio Abril. C'est mon nouveau compte, comme je te l'ai dit, le premier compte, il n'était pas éligible à la monétisation, donc c'est un peu dommage, parce que j'avais 400 000 abonnés quand même dessus, ce n'est pas rien. Mais bon, c'est comme ça, écoute, je ne pouvais pas savoir. Donc, j'ai créé un nouveau compte de zéro et on voit que j'ai publié 16 vidéos au total. Donc, 16 vidéos, 60 000 abonnés. J'ai quelques vidéos qui ont bien performé. Tu vois, celle-là en haut à droite, elle a fait 1,2 million de vues. J'en ai une autre à 700 000 vues, 900 000 vues, 600 000 vues. Alors, c'est très... Il y a un écart-type énorme sur TikTok. Tu vois, par exemple, que j'en ai une qui a fait 1 200 000 vues et il y en a d'autres qui font 19 000 vues, 13 000 vues. Donc, ça, c'est l'algorithme TikTok qui est explosif. Pour certaines vidéos, il peut les propulser, les faire péter à des niveaux stratosphériques, mais pour d'autres, voilà, il les montre à peine. Donc, c'est un truc aussi duquel il faut être conscient sur TikTok. Et bref, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Je précise aussi que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié sur ce compte. Là, pour l'instant, ce n'est plus ma priorité de faire des TikTok. C'était vraiment pour tester la monétisation. Donc, je te propose qu'on aille voir ça dans les paramètres. Donc, on va sur les trois petits traits en haut à droite. On clique sur Outils pour les créateurs. Donc là, on scrolle un petit peu de la création. On va dessus. Donc, moi, évidemment, je l'ai déjà rejoint parce que j'ai passé les 10 000 abonnés assez rapidement. Et donc là, on voit qu'au total, j'ai gagné en tout avec ce compte 1121 euros avec 16 petites vidéos d'une minute. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Avec 16 minutes de vidéos, voilà, de faire 1000 balles. Franchement, ça ne m'a pas demandé énormément de travail pour faire ça. On voit que j'ai un RPM de 84 centimes pour 1000 vues. Total des vues éligibles, 1,3 million de vues. Et récompense estimée totale, 1121 euros. Donc là, tu vois que sur les 30 derniers jours, je n'ai pas généré grand-chose simplement parce que je n'ai rien publié. C'est juste les vidéos que j'avais postées en février qui sont toujours là. Et voilà, ça fait quand même un petit peu de vue. C'est drôle parce que là, il y a un espèce de creux ici. Et là, tout d'un coup, l'algorithme montre un peu mes vidéos, puis rien, puis il les montre un peu, alors que je ne touche pas au compte. Donc voilà, ça fait à peu près la 20 balles par jour sans rien toucher. On peut voir ici les vidéos qui m'ont rapporté le plus. Alors évidemment, c'est la loi de Pareto. C'est 20,80. Donc cette vidéo, comment investir 679 euros, elle m'a rapporté plus de 500 balles à elle toute seule. Une autre, trois habitudes que j'ai abandonnées qui m'a rapporté 400 euros. Et après, c'est 81, 76, 6 euros. Alors en fait, c'est vraiment quelques vidéos qui ont pété et qui m'ont rapporté le plus. Donc voilà, c'est drôle. C'est vraiment deux vidéos là que j'ai faites qui m'ont rapporté quasiment l'intégralité des récompenses du programme bêta monétisation. Ensuite, pour retirer les fonds, on clique sur voir le solde. Il faut attendre 30 jours. Chose importante à savoir, c'est que souvent, on va voir un chiffre qui s'affiche là à l'écran. On va cliquer sur voir le solde et il y aura marqué 0. C'est juste qu'il faut attendre 30 jours pour qu'on puisse les retirer. On peut les retirer via virement bancaire ou via Paypal. Moi, j'ai mis Paypal. Donc maintenant que tu vois un peu mieux comment ça marche, je voudrais quand même parler des limites de ce programme de monétisation. Histoire de nuancer, de te donner un avis objectif, pas te dire, voilà, c'est facile, c'est trop bien, machin. Il y a aussi des aspects négatifs. La première chose, c'est que c'est assez courant de se faire démonétiser, tout simplement. Parfois, on a une vidéo qui rapportait, qui commençait à faire des revenus et TikTok décide de la démonétiser. Alors heureusement, on peut contester et si vous êtes effectivement dans votre bon droit, vous ne violez pas les règles de la communauté, a priori, il n'y a pas de souci. On va vous rétablir la monétisation. Ils sont quand même assez cool là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont le blocage facile, mais tu peux facilement contester et si tu es dans ton bon droit, a priori, ils vont te débloquer. Mais bon, ça peut quand même être agaçant parfois. Et la deuxième chose aussi qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, on peut gagner des sommes complètement insolentes. Enfin, aujourd'hui, les gros TikTokers, toutes leurs vidéos, tous les jours, tous les jours, mais imagine un peu l'argent que ça représente tous les mois. Il peut faire facile du 10, 20, 30k, peut-être même 50k parfois tous les mois, juste en publiant des petites vidéos de une minute. Bon, ça, évidemment, c'est un cas extrême. Je ne te dis pas que tu vas faire ça. Là, c'est les gros TikTokers qui ont une audience massive. Mais tu vois que déjà, c'est quand même hyper réaliste de réussir à générer un petit complément de revenu grâce à TikTok, voire l'équivalent d'un SMIC tous les mois ou même 3 000, 5 000 euros par mois. Il n'y a rien d'inatteignable là-dedans. Donc vraiment, en ce moment, enfin, sur Internet aujourd'hui pour faire de l'argent rapidement, je n'aime pas cette idée d'argent facile. Mais là, c'est quand même vraiment pas compliqué, quoi. Il suffit d'avoir une bonne idée, de bombarder, voilà, publier tous les jours. Avec la persévérance, tu passes les 10 000 abonnés, ce qui, encore une fois, loin d'être inatteignable. Et puis, tu commences à monétiser tes vidéos. Mais ça, c'est aujourd'hui et peut-être que dans 6 mois ce ne sera plus le cas. Parce que ça sent quand même un peu étrange que TikTok sorte tout cet argent pour les créateurs. Ça doit quand même leur coûter très très cher, cette histoire. Donc à mon avis, c'est probable que ça finisse par devenir moins intéressant, moins rentable que ça ne l'est actuellement. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut en profiter. Ce n'est pas l'année prochaine. L'année prochaine, peut-être que, voilà, ce sera beaucoup plus difficile. Peut-être de faire des vues ou alors que les vues rapporteront moins. Je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, il y a cette opportunité-là qui est juste... Enfin, je n'ai jamais vu ça, quoi. Dans 7 ans sur Internet, je n'ai jamais vu un truc pareil. Moi, ce n'est pas mon business modèle principal. Si ça l'était, je serais là tous les jours à balancer deux vidéos par jour, vraiment à bombarder TikTok. Ce n'est pas mon business modèle principal. Mais c'est complètement dingue pour quelqu'un qui veut se lancer de zéro. Là, il y a vraiment une opportunité. Et justement, si vous voulez apprendre à créer des shorts qui cartonnent pour conquérir toutes ces plateformes, TikTok, profiter de la monétisation, mais aussi reposter les mêmes sur YouTube Shorts, sur Instagram Reels, peut-être même sur d'autres plateformes. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Il y a juste à faire la vidéo une fois et tu la publies partout sur tous les réseaux. C'est complètement dingue. Tu as vraiment un excellent effet de levier avec ce type de contenu Shorts pour démarrer, pour construire ton audience. Aujourd'hui, vraiment, si tu veux construire une audience, commence avec les shorts. C'est le plus facile. C'est là que tu as la croissance la plus explosive. Et après, tu peux peut-être passer à des vidéos plus longues, etc. Mais vraiment, pour démarrer, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus, tu viens de le voir, on peut générer de revenus avec TikTok. Donc, si ça t'intéresse de te lancer là-dedans, je t'ai préparé une petite formation gratuite que je vais t'envoyer sur 5 jours au total par email. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu me laisses ton mail et moi, je t'envoie ça. Et là, ce n'est pas juste du contenu bateau. Dis-toi que j'ai fait plus de 200 millions de vues sur ma carrière de créateur de contenu. Donc, ne t'inquiète pas, j'ai des choses à t'apporter là-dessus. Donc, voilà, je t'ai préparé vraiment un guide tout simple, droit au but, très clair. C'est gratuit et ça va t'enseigner tout ce que tu as besoin de savoir pour te lancer. Une fois de plus, le lien est dans la description. Je te laisse cliquer et je te dis à très vite de l'autre côté.